Alors, troisième partie de ce cours sur l'OIOC. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va calculer un coût qui est plus gros, notamment des coûts qui ont des continuations. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est des coûts qui sont gotés, mais en fait, derrière, il y a des coûts qui rapportent plein de points. Ce qui fait que quand on calcule leurs valeurs, on doit prendre en compte la continuation qui est souvent CNT. Donc, on va regarder ça. Et puis, je vais juste vous montrer des petites astuces d'OIOC. Enfin, une petite astuce d'OIOC en particulier, qui découle de ce qu'on a regardé avant. Donc là, c'est un coût... Enfin, ici, on a un OIOC un peu particulier. Tout à l'heure, on n'avait que du OIOC simple, qui était soit goté, soit CNT pour un joueur et goté pour l'autre. Donc, on pouvait facilement calculer de la valeur Miyaï. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour ce genre de coûts, qui sont, en fait, CNT pour les deux joueurs. Ils peuvent être considérés comme CNT pour les deux joueurs. Alors là, si c'est blanc qui joue, ça va finir comme ça. Et donc, CNT pour blanc. Et si c'est noir qui joue... Donc, si c'est... Oups ! Si c'est noir qui joue, donc là, blanc joue ailleurs. Noir joue. Et si blanc répond, noir a réussi à engranger un petit... Il a réussi à gagner quelques points. Parce que là, ça va se finir comment ? Ça va se finir comme ça. Donc, entre cette position et la position d'avant... Alors, là, je suis un peu perdu dans mes séquences. Entre cette position-là et celle-ci, il y a deux points de moins pour noir ici. Et blanc, il a deux points de plus. Donc ça, c'est quatre points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, quatre points et le premier qui joue gagne le gros lot, quoi. Donc, c'est énorme. Quatre points en double CNT. Donc, c'est... Double CNT, c'est... C'est difficile à... On ne peut pas lui donner de valeur Mihaï comme on a fait jusqu'à présent. Parce que le premier qui joue gagne les quatre points. Donc, c'est gratuit pour les deux joueurs. C'est comme... Voilà, celui qui vient le chercher, il a quatre points. Et c'est encore à lui jouer derrière. Donc, pour des coups comme ça, on ne peut pas vraiment appliquer la valeur Mihaï. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire... Eh bien, il faut déjà les jouer très tôt, le plus vite possible. Il faut les jouer dès que... En fait, notamment, je pense, surtout pour noir. Parce que pour blanc, ça sera vraisemblablement CNT très très tôt. Mais pour noir... Alors, où est-ce que j'ai... Oui, j'avais fait ça. Pour noir, il faut le jouer dès qu'il est sûr que blanc va répondre. Parce que si blanc ne répond pas, à ce moment-là, eh bien, il a gagné plein de points, certes. Mais en gothé. Donc, c'est moins bien. Donc là, on pourrait calculer la valeur en considérant que c'est gothé, etc. Donc, vous voyez, ça se complique un petit peu, je sais, quand on fait ce genre de choses. Je ne vais pas calculer la valeur de ce coup-là. Mais il faut vraiment songer dans ce genre de coups, pour blanc, à ne pas répondre, à se laisser manger. Parce que si on répond, on accepte d'avoir perdu 4 points CNT. Ou alors, de le jouer très très vite. Donc, il faut bien repérer ces coups qui sont CNT pour les deux joueurs. Il y a aussi la descente sur la première ligne, dans des situations comme ça, qui... Quand c'est comme ça, hop, tuc tuc tuc, et puis que c'est blanc d'un côté et noir de l'autre, eh bien, la descente sur la première ligne, elle est CNT pour les deux joueurs. Et ça, c'est 4 points aussi en CNT. Donc, vraiment énorme, CNT pour les deux joueurs. C'est des coups qu'on peut jouer très très vite. En fait, on les joue dès que... Dès que noir ne peut pas se permettre d'ignorer ce coup-là. Si ce coup-là est plus gros, si le coup blanc des 18 est plus gros que n'importe quoi sur le goman, alors blanc doit le jouer. Parce que c'est 4 points de plus. Et 4 points dans une partie, c'est quand même assez énorme. Donc ça, il faut en être conscient. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu cette histoire de double CNT, et puis le fait qu'il faut penser à ignorer pour rendre les coups gotés, on va regarder un exemple... Alors ça, non. Hop, ça on verra plus tard. Ça, on l'a déjà fait. Oui, il est mince. Il est là. Voilà. Un exemple de Yossé assez gros, qui est le Yossé sur la deuxième ligne ici, et qui est tellement classique, ça vaut le coup de connaître la valeur par cœur. Donc là, la différence entre blanc qui joue en A, et puis blanc qui joue ailleurs, et puis noir qui joue ici, en B, et bien c'est 14 points. 14 points, c'est vraiment énorme. 14 points, c'est 7 pierres capturées au milieu du goban. Donc 14 points, c'est vraiment gros. Alors, comment est-ce qu'on arrive à 14 points ? On fait comme ça. Donc là, blanc joue là, noir doit vraisemblablement répondre, et blanc connect. Là, en général, noir ne va pas répondre. Il va répondre, si il répond, c'est un gain net pour blanc, et donc c'est un coût encore plus gros que le coût que je m'apprête à vous montrer. Il doit répondre, notamment si, il faut calculer, mais si quand noir passe, oups, oui, quand noir passe, blanc peut faire ce coup-là. Et ce coup-là, il est très gros. Si noir n'a pas le droit de jouer là, ça peut être terrible. Par exemple, soit il coupe directement, et puis noir ne peut pas s'en sortir, soit blanc joue là, et puis ça crée suffisamment d'algi, pour, je ne sais pas, vivre, ou faire n'importe quoi dans le coin. Donc, voilà, il faut quand même bien penser à ce coût-là. Il faut calculer ce coût-là avant de faire cette séquence, pour savoir si c'est S&T ou pas. Mais même si c'est goté, même si noir n'a pas besoin de répondre, eh bien, on va voir que le coût est énorme pour blanc. Donc, mettons que ce soit goté, c'est-à-dire que noir n'a pas besoin de jouer là, on va, pour compter la valeur du coût, regarder ce qui va se passer par la suite. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une histoire de privilège blanc. C'est pas noir qui va jouer là, c'est plus tard dans la partie blanc qui va y jouer. Parce que c'est très S&T pour blanc, et très goté pour noir. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est celui qui a la possibilité de le jouer en S&T qui va pouvoir le jouer en premier. Là, noir ne peut pas se permettre de ne pas répondre, ce qui fait qu'il répond ici. Oui, j'ai oublié de dire, s'il répond là, c'est un coût, c'est terrible. Un coût qu'on ne veut pas jouer du tout. Donc, noir doit répondre ici, blanc joue là, blanc joue là, blanc joue là, et noir doit connecter. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, ça va donner quoi ? On revient un peu en arrière, ici, blanc passe, noir joue là, il connecte, blanc repasse. Et donc, entre cette séquence-là et la séquence précédente qui était... Voilà, on les a là. Entre ces deux séquences-là, eh bien, j'ai marqué déjà avec des points. Vous voyez que blanc, dans cette séquence-là, il fait 7 points de plus, et c'est la même chose de l'autre côté, il y a 7 points de différence. Donc, c'est 14 points de différence, et puis vous voyez que les pierres, en haut, à droite, les pierres de passe, en quelque sorte, les pierres qui ont été jouées ailleurs, il y a une blanche qui s'est transformée en noire, ou inversement. Ce qui fait qu'il y a deux coups de différence entre ces deux situations. C'est la même situation que celle qu'on avait vue dans la première vidéo, avec un coup goté-goté. Donc là, on divise par 2 pour obtenir la valeur mi-ai. C'était donc 14 points, double goté, c'est-à-dire 14 divisé par 2, 7 en valeur mi-ai. Donc, énorme ! Énorme ce coup ! Voilà pour cette troisième vidéo. Pour la quatrième vidéo, je vais aller un peu plus loin encore sur le concept de valeur mi-ai dans l'écho, et ça aussi, je pense que ça peut aider. A bientôt !